c'est magnifique oh la la ces champs plein de fleurs là plein de marguerite de trèfle et autres c'est superbe je sais pas si vous voyez je filmerai en même temps que je parle vous pourriez y voir marguerite de partout j'en ai consommé une parce que ça se consomme la marguerite je vais essayer de tenir ma caméra bonjour correctement sans qu'elle bouge dans tous les sens petite vidéo vite fait comme ça dans un endroit magnifique avec un ciel bleu incroyable parce que je voulais rappeler j'en avais déjà parlé je fais pas mal on entend le bruit de la route au fond c'est un peu dommage bon c'est comme ça je voulais rappeler quand même aux gens et les gens l'ont bien l'ont bien vu les gens l'ont bien vu l'ont bien remarqué que je fais des fautes c'est une lacune que j'ai c'est une croix que je porte depuis tout petit et non j'en porte deux il ya maurice aussi et je fais des fautes c'est comme ça et j'ai beau faire je les vois pas moi l'école m'a toujours désintéressé petit j'étais pas à ma place j'étais bien malheureux assis sur un banc d'école et moi ce que j'aimais c'était regarder à travers la fenêtre toute la journée regarder le paysage les forêts les collines un peu chaud je transpire un peu fait un peu lourd mon école à moi c'était c'était la nature le nombre de fois où la maîtresse de l'époque s'en souvient encore parce qu'elle est toujours parmi nous et tant mieux le nombre de fois où j'ai pu quitter l'école parce que c'était plus fort que moi il fallait que j'aille dans les collines avec les grillons il fallait que j'aille dans les forêts voir les serres m'asseoir au bord d'une rivière c'était mon école à moi c'était c'est la nature qui faisait mon éducation qui m'a apaisé qui m'a calmé qui m'a permis de réfléchir la nature est une véritable encyclopédie elle m'a appris énormément de choses et c'est grâce à elle aujourd'hui que je peux je peux vous partager une petite connaissance que j'ai sur sur les plantes ou autres et parce que j'ai toujours été un passionné elle m'a rendu cette nature elle m'a été enfin m'a rendu amoureuse d'elle je pense qu'elle m'aime pas mal non plus et ça a été c'était mon école à moi et certains me rabaisse régulièrement pas régulièrement c'est pas vrai mais quand ça arrive et qu'on subit ça depuis petit il ya des moments où on a envie d'être en colère crier que c'est et dire si de ne pas faire des fautes te rend comme tu es comme t'es là toi qui m'humilie si de ne pas faire des fautes te rend méchant à ce point là de pas comprendre que on n'a pas eu tous la même chance à l'école on n'est pas tous égaux on n'est pas tous égaux et que moi ma grande difficulté a été de me concentrer d'aimer l'école je détestais ça mais vraiment à un point incroyable mon école à moi était l'environnement que vous voyez autour de moi c'était ça c'était cette nature comment ne pas être émerveillé et c'était mon école à moi elle m'a appris énormément de choses et ces choses là aujourd'hui je voulais partage et je suis pas sûr que si j'avais été un bon élève à l'école et bien aujourd'hui si je ne faisais aucune faute et bien aujourd'hui je suis pas sûr que cette chaîne existerait du coup moi je regrette rien ça ne m'a pas empêché d'avoir du travail toute ma vie de ne pas avoir connu le chômage j'ai cette chance ça m'a pas empêché de me cultiver par la suite d'apprendre ça fait pas de moi de faire des fautes quelqu'un de stupide de pas intelligent du tout voilà et certains aiment ça vous rabaisser et moi c'est chez ces gens là qui ne font aucune faute d'orthographe je parle pas de tous les toutes les personnes évidemment qui font aucune faute d'orthographe la majorité d'entre vous qui ne qui voilà qui savait faire des dictées sans faute le voit le voit bien que je fais des fautes et m'en tiennent pas rigueur ils le savent ils l'ont compris et avec moi ils sont super sympathiques pour eux c'est pas l'essentiel c'est pas le message on s'en fout enfin on s'en fout si je pouvais peut-être faire un peu moins de fautes mais je n'y arrive pas il faut que je fasse aider des efforts incroyables c'est comme si on me demandait de faire des efforts sur quelque chose que je n'aime pas du tout mais c'est comme ça j'ai bien compris que l'école est importante et et que c'est important aussi de savoir lire et écrire et compter mais bon ça marche pas sur tout le monde et peut-être qu'il faudrait revoir aussi un peu l'éducation l'éducation nationale voir le comportement des élèves ce qu'ils s'emmerdent ou pas peut-être les mettre un peu plus tôt dans un travail qui pourrait leur plaire je ne sais pas peut-être revoir tout ça au lieu de laisser des enfants qui s'emmerdent toute leur vie à l'école qui deviennent cancres qui s'ennuient qui font des bêtises et peut-être faudrait revoir ça tout en leur apprenant bien évidemment à savoir parler et écrire et compter c'est l'essentiel bon quelques-uns d'entre vous et avec beaucoup de tact et très gentiment me disent le soleil est derrière les nuages me disent tu sais pascal tu as fait quelques petites fautes là ici à ce moment là ce que tu peux aller voir j'y vais avec plaisir quand c'est dit avec gentillesse et j'essaye d'apprendre en même temps mais certains le font remarquer comme si c'était une tare comme si vous étiez un imbécile moi je m'estime pas imbécile et quand je vois ces gens là je me dis que finalement je suis moins bête que ces gens là et moi je rabaisse personne et c'est pas c'est pas mon intérêt c'est pas mon but dans la vie c'est pas je vois bien aussi que c'est normalement parce que je vois pas mes fautes mais je peux voir les fautes de ceux qui en font encore plus que moi et jamais jamais je leur ai fait la remarque jamais je n'ai rien dit moi ce qui me plaît avant tout c'est surtout le message qui passe et le reste bien c'est comme ça ça ne fait pas eu des des êtres bêtes des êtres stupides et beaucoup de cancres sont devenus de très 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 grands artisans de bons artisans et font un travail que tous ceux qui sont qui ne font aucune faute serait totalement incapable de faire donc voilà c'était une petite vidéo un peu coup de gueule comme ça et moi j'ai profité de ce paysage je ne sais pas si je me suis vraiment bien exprimé parce que c'est un sujet qui en même temps m'énerve un petit peu et puis si vous m'aimez bien si vous aimez bien ce que je fais si bah faudra me prendre comme ça faudra vous habituer à avoir des fautes régulièrement et tous ceux qui voient des fautes et c'est pour eux quelque chose de d'effrayant je vous dis au revoir parce qu'il y en aura d'autres de fautes et c'est comme ça c'est pas autrement on me prend comme ça ou pas et moi je prends les gens comme ils sont et si vous êtes incapable de le faire et de comprendre bah c'est comme ça voilà merci et à bientôt pour une prochaine vidéo franchement c'est pas chouette normalement j'ai incrusté pendant que je parle quelques quelques images de plus près c'est beau comment ne pas aimer ça mon école à moi